... ... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis croyants et téléspectateurs de la chaîne Teranga Sénégal, en ce cinquième vendredi du Saint-Anne-de-Carrème, nous vous proposons une réflexion sur la célèbre page d'évangile qui relate la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La scène est précisément rapportée dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 4, verset 5 à 42. Elle se déroule progressivement sous la forme d'un dialogue vivant, d'abord entre deux acteurs, Jésus et la Samaritaine. A propos de la femme samaritaine, elle porte le nom de Fautil. Ce nom signifie en grec « lumineuse » du mot « fota », c'est-à-dire le feu. « Elle est devenue sainte et martyr du premier siècle » et la tradition de l'Église orthodoxe l'identifie bien à la Samaritaine que Jésus a rencontrée. Plus tard, un troisième acteur intervient dans la scène, le mari de la Samaritaine. Au centre du décor se trouve un puits, le puits de Jacob, qui est un lieu très fréquenté par les Samaritains. Cela pourrait d'ailleurs donner à la rencontre un caractère tout à fait ordinaire. Cependant, l'identité des acteurs Jésus et la Samaritaine donne à la scène une toute autre signification. Notre réflexion sur cette scène évangélique est une interprétation qui a une double perspective. La perspective culturelle et religieuse est la perspective spirituelle et pastorale. La dernière partie de notre partage sera une série d'implications pour soutenir notre élan spirituel et pastoral dans la marche vers Pâques. Le but de ce partage est de donner à chacun de nous l'occasion de s'interroger personnellement et profondément sur sa relation avec Jésus et sur ses rapports avec les autres à l'échelle familiale, paroissiale et sociale. Le premier point, l'interprétation culturelle et religieuse de la scène. Avant tout, la soif et le désir d'eau sont des besoins naturels communs à tous les hommes. Ce besoin vital justifie l'existence de points d'eau comme le puits ou bien les sources à côté des milieux de vie des hommes. De ce fait, se rendre à ces points d'eau relève de la vie quotidienne. Cependant, la recherche du précieux liquide qu'est l'eau nécessite un effort continué car la soif et le désir d'eau persistent et le besoin n'est pas comblé une fois pour toutes. Cette brève description montre que le puits et l'eau sont respectivement un centre d'attraction, un lieu de rencontre et d'échange essentiel et un élément vital indispensable à la vie humaine. Alors, celui qui se rend au puits ou à la source d'eau est toujours simplement en quête de vie. Cependant, au-delà de l'aspect matériel, le puits et l'eau ont une dimension très symbolique. D'abord, culturellement et religieusement, le don de l'eau à un assoiffé peut être le point de départ d'une relation d'amitié profonde. Celui qui présente de l'eau à son visiteur, qu'il soit un inconnu ou pas, lui manifeste son accueil. Cela fut le cas lors de la rencontre entre la grande figure biblique du prophète Élie au IXe siècle avant Jésus-Christ et la veuve de Sarepta. En effet, envoyé par Dieu dans cette ville déjà profondément éprouvée par la sécheresse et la famine, le prophète trouve bon accueil auprès d'une veuve qui lui offre de l'eau à boire. Voici ce qu'Elie avait dit à la veuve. Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive. Confère le premier livre des rois chapitre 17 verset 10. Ce geste du don de l'eau symbolise le secours et la protection que Dieu accorde à son prophète. Le don de l'eau à celui qui a soif est également évoqué dans le Nouveau Testament par l'évangéliste saint Matthieu. Mais, cette fois-ci, Jésus donne au geste du don d'eau à celui qui a soif un sens pédagogique dans son enseignement sur le royaume de Dieu. Il dit « J'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Confère l'évangile de saint Matthieu chapitre 25 verset 35. Ici, avant sa fonction pédagogique, le don de l'eau symbolise le secours, la compassion et la solidarité apportée à celui qui souffre d'un quelconque manque. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de scènes où on relate la rencontre d'un étranger ou d'un inconnu avec une femme autour du puits ou d'une source. ces rencontres ont d'ailleurs conduit au-delà des valeurs déjà évoquées à des relations conjugales. C'est le cas de la rencontre entre Rebecca et Isaac relatée en Genèse chapitre 24 verset 17 à 19. entre Rachel et Jacob relatée aussi dans le livre de la Genèse chapitre 29 verset 1 à 10. Et celle entre Zipporah et Moïse rapportée dans le livre de l'Exode chapitre 3 verset 15 à 19. Cependant, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine donnent à toutes ces rencontres un sens tout à fait nouveau. Elle n'aboutit pas au mariage comme les autres rencontres. Tout au contraire, la rencontre se termine par la foi et l'annonce de Jésus comme le Messie sauveur. C'est justement là le sens ultime de cette rencontre qui sort de l'ordinaire. dans la perspective africaine, l'eau est un don de Dieu pour la vie humaine et pour la nature. Le don d'eau à un visiteur ou à un étranger est un geste porteur de messages. Concrètement, il est un signe d'accueil, de sympathie et d'hospitalité. Ce geste crée un lien de proximité, de confiance, d'amitié et de fraternité. En effet, la rencontre qui se produit à l'occasion d'une visite met deux identités différentes en relation, celle de l'autre et celle du visiteur ou de l'étranger. chaque identité représente une personnalité particulière porteuse de valeurs culturelles et religieuses propres. Une telle rencontre a une portée à la fois enrichissante, édifiante et transformante. Elle fait en effet entrer dans une relation dans laquelle l'ouverture, le dialogue et l'échange enrichissent tous les interlocuteurs. Dans cette perspective, on pourrait parler d'un processus de données et du recevoir dans lequel les partenaires se reconnaissent mutuellement. En définitive, la liberté et la dignité de chaque interlocuteur sont reconnus et préservés. cependant, lorsqu'on ne vous sert pas de l'eau, vous interprétez le fait comme un manque d'égard. Également, le puits est le foyer à partir duquel se répandaient les nouvelles. Ces nouvelles peuvent être bonnes ou mauvaises. D'où, d'ailleurs, les limites de la symbolique du puits comme lieu de rencontre dans notre contexte. Le deuxième point, l'interprétation spirituelle et pastorale de la scène. Dans l'Ancien Testament, la soif est une métaphore utilisée pour signifier le désir que l'homme a de Dieu et de sa parole de vie et de vérité. Voici ce que dit le prophète Amos à ce propos. Voici venir des jours au racle de Yahvé où j'enverrai la fin dans le pays, non pas une fin de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Yahvé. Amos chapitre 8 verset 11. Également, en Exode chapitre 17 verset 3, c'est Yahvé lui-même qui donne de l'eau à son peuple assoiffé dans le désert. Mais en réalité, c'est du Dieu qui sauve et qui libère par la puissance de sa parole que le peuple a faim et soif. on pourrait y ajouter les paroles du psalmiste au psalm 42 verset 22. « Mon âme a soif du Dieu vivant quand le verrai-je face à face. » La soif manifeste en effet le brûlant désir du cœur de l'homme de voir Dieu tel qu'il est. C'est ce que nous appelons la vision béatifique, la visio béatifica, car elle comble l'homme de façon pleine et définitive. Dans ce sens, Dieu est considéré comme la source de la vie et le rocher nouveau d'où sort le fleuve de la vie, confère l'hymne du révérend père Didier Rimeau. Également, le psaume 36, verset 9 dit « Au torrent de tes délices tu les abreuves en toi et la source de vie. » En effet, l'eau est une réalité spirituelle qui symbolise la vie éternelle. L'eau vive ou la source symbolise la richesse des promesses divines. par conséquent, le don de l'eau signifie le don de la foi et la communication de la vie divine. Nous percevons ce sens de l'eau dans les paroles du prophète Jérémie qui dit « Oui, mon peuple a commis une double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive et ils se sont creusés des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Confère le prophète Jérémie chapitre 2 verset 13. Dans le Nouveau Testament, l'eau du baptême donne aux baptisés une nouvelle naissance, la naissance dans la vie de Dieu. Cette eau don du Saint-Esprit renouvelle et illumine le baptisé par la foi et pour la vie dans l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit à la Samaritaine en Jean chapitre 4 verset 14 « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Dans ce sens, l'eau que Jésus donne à la Samaritaine, c'est la foi, don de la vie divine. En réalité, la scène montre que c'est Jésus qui est celui qui comble les attentes du cœur de l'homme. En lui, la divinité vient à la rencontre de l'humanité pour l'enrichir du don divin de la vraie vie. Ainsi, Dieu comble définitivement la soif de l'humanité de la vraie vie. En demandant à la Samaritaine de l'eau à boire, Jésus crée en elle la soif de la vraie vie qu'il a pour mission de donner aux hommes en abondance. Sa pédagogie est axée sur le dialogue et l'écoute réciproque. Ainsi, il est parvenu à creuser en elle la faim et la soif de sa parole de vie. En revanche, ce dont Jésus avait soif, c'est-à-dire le profond désir de son cœur, était d'éveiller la foi dans le cœur de la Samaritaine. Il avait une soif de faire naître en elle l'amour du Dieu unique afin de lui communiquer la vie nouvelle par la foi. Le désir du cœur de Jésus était aussi de redonner à la Samaritaine la dignité et la vraie liberté que donne véritablement la foi au Dieu vivant. Pour ce faire, Jésus est allé au-delà de la distance socio-culturelle et religieuse qui séparait les Samaritains des Juifs en son temps. Cette distance est créée par les préjugés. Elle est créée par les soupçons, par la méfiance, par la haine, par la négation de l'identité de l'autre et par la non-reconnaissance de ses valeurs culturelles et religieuses. En entrant en dialogue avec la Samaritaine, malgré la distance évoquée, Jésus s'engage à reconnaître sa grandeur d'être humain, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu ses valeurs et ses aspirations légitimes. Pour nous conduire aux sources du salut, l'approche de Jésus consiste à rejoindre chacun dans sa situation de vie. Il s'identifie à nous dans nos aspirations et nos soucis, dans nos difficultés et nos souffrances, dans nos succès et nos échecs, dans nos joies et nos peines. c'est alors qu'il nous adresse sa parole qui réconforte et qui guérit. Saint Colomban partage cette vision en disant ceci, Le Seigneur Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ notre Dieu est donc la source de vie et c'est pourquoi il nous invite pour que nous le buvions. Le bois, celui qui l'aime. Le bois, celui qui se rassasie de la parole de Dieu, qui l'aime et la désire assez vivement. Le bois, celui qui brûle d'amour pour la sagesse. L'attitude amicale et fraternelle de Jésus envers la femme samaritaine fait penser aux idées que soutient Christophe Théobald dans son ouvrage intitulé Le christianisme comme style de vie. Le style dont parle cette hauteur renvoie entre autres à la manière dont le chrétien vit dans le monde. Selon lui, être chrétien c'est avoir une manière de vivre et d'être avec soi et avec les autres. En effet, la foi au Christ correspond à une manière de se comporter et à des attitudes qui s'inspirent de la vie de Jésus. La foi au Christ informe et illumine la vie des croyants. Elle est un don inestimable pour la vie présente et le salut final. Alors, il ne doit pas y avoir de fossé entre la foi et la vie ou l'existence. Concrètement, le style de vie du chrétien s'appuie d'une part sur le respect et l'estime de l'autre, nonobstant les différences et les divergences surtout dans les aspirations et les points de vue personnels. Et d'autre part, le style de vie du chrétien s'illustre à travers les valeurs comme l'humilité, la bienveillance, la patience, la solidarité, l'écoute réciproque et la reconnaissance mutuelle. Car chaque personne a une singularité inaliénable et a de même soif d'être estimée, soif d'être respectée et d'être reconnue dans son identité particulière. C'est d'ailleurs à ces attitudes que le chemin synodal nous invite dans la vie en église à tous les niveaux. À notre avis, de nos jours, beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants, surtout dans notre société, ont d'une part soif de la vérité et de la transparence et d'autre part, ils ont soif de la sécurité, de la protection et de la sérénité, du respect de la parole donnée, de la justice, du pardon et de l'unité des cœurs. Ceux qui ont les cœurs brisés par la haine, par la violence et par le complot ont également soif de justice. Les cœurs meurtris et déçus par la trahison, par le mensonge, ont soif et faim d'une parole de vérité, d'une parole de réconfort. De même, ceux qui sont humiliés et abandonnés dans leur sort ont soif d'attention et de reconnaissance. Le dernier point de notre réflexion sur la scène, les implications. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine est pleine de leçons de vie pour la vie en famille, la vie en église et la vie en société. La scène nous apprend avant tout que la foi au Christ est un don gratuit de Dieu. Elle est aussi un choix libre et conscient. En d'autres termes, c'est librement et consciemment que chaque troyant accueille et adhère au message de salut que Jésus propose à l'humanité. Cependant, la foi ne consiste pas seulement en des concepts. Elle est davantage une réalité qui fait vivre et qui rétablit notre dignité d'enfant de Dieu. Ensuite, la foi est un principe d'unité et de vie. Elle transcende les barrières culturelles, ethniques et sociales qui nous séparent pour nous introduire dans un espace de liberté. La foi nous fait réellement communier à la vie divine par l'écoute de la parole de Dieu et par les sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie. De sur quoi, la foi nous fait participer à la même mission, celle de vrai à la croissance du règne de Dieu sur terre. Alors, les sacrements sont les puits et les sources où Jésus vient à notre rencontre pour nous donner la vie divine. Hélas, aujourd'hui, beaucoup de gens semblent ne pas avoir bien perçu la grande importance de l'Eucharistie dans leur vie de disciples de Jésus. En lieu et place de la Sainte Messe, ils préfèrent faire autre chose. Ils s'occupent pourtant très bien de la faim et de la soif de leur corps, mais oublient malheureusement de s'occuper de la soif et de la faim de leur âme par la prière, par la participation à l'Eucharistie et par la confession ou sacrement du pardon. Puis, aujourd'hui, beaucoup de barrières divisent les hommes et les éloignent les uns des autres. Ces obstacles freinent les élans de la rencontre et du dialogue pour la compréhension mutuelle. Ils ont pour nous les préjugés, le refus de la différence, la méfiance, les soupçons et le repli sur soi. De même, nous nous enchaînons nous-mêmes dans nos idées fixes, parfois erronées, dans nos certitudes et nos convictions, parfois aussi trop personnelles et égocentriques. Et puis, pour nous conduire au chemin de l'amitié et de la fraternité, Jésus nous appelle au renouveau dans l'Esprit-Saint. L'élan du renouveau nous invite à convertir nos mentalités et à positiver nos regards. Jésus a regardé la femme samaritaine avant tout comme une sœur en humanité et en Dieu. il s'est fait son frère afin de la conduire à la lumière et à la vie qu'il apporte à l'humanité entière. Voilà par ailleurs un appel qui résonne également dans la lettre du pape François sur la fraternité humaine du 4 février 2019. A travers cet écrit, le pape s'est encore une fois fait l'apôtre et le promoteur de la fraternité entre les hommes sans distinction de culture, de race, de religion et de condition sociale car en Dieu tous les hommes sont frères et sœurs. Après avoir fait une réflexion profonde sur la réalité contemporaine, le Saint-Père cherche à promouvoir la paix et la fraternité à l'échelle universelle. Voici un extrait de cette lettre. Le Saint-Père dit « Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et de la coexistence entre les êtres humains contribueraient à réduire de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent une grande partie du genre humain. À la lumière de ces idées, il faut admettre que le désir de la paix doit naître et grandir dans les cœurs, déjà dans la famille, d'où l'importance de l'éducation à la paix et à la non-violence dans le cercle familial. Voilà une invitation indirecte à promouvoir la culture de la réciprocité, de la complémentarité et d'un dialogue créateur de liens, d'amitié et de fraternité. Enfin, la rencontre avec Jésus fut pour la femme samaritaine une source de bénédiction, une source de bénédiction. À l'image de Jésus, à l'égard d'elle, nous sommes tous appelés à nous bénir les uns les autres. La Sainte Écriture ne nous dit-elle pas « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, confère Luc chapitre 6 verset 27 à 28. Car l'esprit de vengeance ne fera que nous s'enfoncer davantage dans le cycle de la violence. Alors, de la même manière que Jésus est pour la femme samaritaine une bénédiction divine, soyons les uns pour les autres des signes de bénédiction. En lieu et place de paroles blessantes et violentes, sachons prononcer à l'égard des autres des paroles qui réconfortent, qui soulagent et qui redonnent espoir. chers amis croyants, chers téléspectateurs, saisissons le saint an du carême pour corriger nos erreurs de la perception de la vie en famille et en société. Osons faire le point zéro de nos relations avec les autres. Pour ce faire, la foi est une vraie lumière qui éclaire nos intelligences. Dans cette dynamique, les yeux de la foi peuvent nous aider à distinguer et à démasquer tout ce qui nous éloigne du chemin de la vie nouvelle car parfois notre regard reste trop superficiel et matrimonial. Nous saisissons l'occasion pour souhaiter un saint temps de Ramadan aux musulmans. Que le Dieu tout-puissant et tout miséricordieux nous accorde sa paix et son pardon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage